Bonjour ! Et qu'entendez-vous par là ? Me souhaitez-vous le bonjour ou affirmez-vous qu'aujourd'hui est une bonne journée que je le veuille ou non ? Ou peut-être vous dire que vous vous sentez bien aujourd'hui en particulier ? Ou tout simplement qu'aujourd'hui est une journée et il faut être bon ? Tout cela à la fois, je suppose. Puis-je vous aider ? C'est ce que nous verrons. Je recherche quelqu'un pour présenter une chronique ciné un peu spéciale. Une... une... Non. Je ne vois personne à l'ouest de la région qui serait intéressé par une présentation de chronique. Ce sont des choses vues et revues et qui reviennent à votre dîner. Bon... bonne journée. Dire que j'aurais vécu pour être reconduit d'un bonne journée par un simple mayonnaise comme un vulgaire colporteur qui vend des boutons. Je vous demande pardon ? Vous avez changé. On n'est pas tout à fait en bien, David le Dauphin. Excusez-moi, je vous connais. Vous connaissez mon nom, mais vous ne savez pas que c'est le mien. Je m'appelle Tanguy. Et Tanguy... C'est moi. Tanguy, pas Tanguy, le mec qui faisait de fantastiques tours de magie. On le voyait tous les jours, soit 6 d'été. Ainsi, vous êtes encore en activité ? Et où voudriez-vous que je sois ? Eh ben... Enfin. Je suis content de voir que vous vous souvenez de moi, même s'il ne s'agit que de mes tours de magie. Oui, eh bien c'est décidé. Cela sera très bon pour vous et des plus amusants pour moi. Je vais en informer les autres. En informer les... Quoi ? Non. Non. Je suis désolé, je ne veux pas de présentation de chronique ici. Merci, j'ai déjà donné. Vous n'avez qu'à aller voir à l'autre bout de la colline ou de l'autre côté de l'eau. Voilà. Bonne journée. The Hobbit est un film d'animation diffusé le 27 novembre 1977 sur NBC. Réalisé par Arthur Rankine Jr. et Jules Bass. Des productions Rankine Bass. Productions connues en France notamment pour avoir créé les séries animées Les Jackson 5, Cosmo Cat et Silverhawks. Et scénarisé par Roméo Muller, connu en France pour avoir bossé également sur les Jackson 5. C'est la première adaptation aboutie du livre Le Hobbit de J.R. Tolkien. Puisqu'un court-métrage avait déjà été créé 11 ans avant. Enfin, un court-métrage. C'est vite dit. En gros, ils ont acheté les droits du livre pour en faire une adaptation. Ils avaient oublié qu'ils les avaient achetés. Le contrat arrivait à son terme. Et du coup... Alors, on voit une ville. Le dragon, il attaque la ville. Il vole les bijoux et il brûle tout. Il reste trois survivants. Le général, le garde, la princesse. Tous les trois, ils vont voir le magicien. Le magicien, il leur dit qu'ils doivent chercher une autre personne. Du coup, ils vont voir le Hobbit. Et ils expliquent au Hobbit qu'il va falloir qu'il tue le dragon. Du coup, le Hobbit, comme il a peur, il s'évanouit et il accepte. Ils partent tous les quatre. Et sur le chemin, ils se font attaquer. Et du coup, ils sont séparés. Pendant qu'ils sont séparés, le Hobbit, il trouve l'anneau. Après, ils se retrouvent. Ils vont dans la planque du dragon. Le Hobbit, il utilise l'anneau pour voler le plus gros des bijoux. Ensuite, il utilise le plus gros des bijoux pour tuer le dragon. Du coup, tous les trois, ils reconstruisent tout. Le Hobbit, il épouse la princesse. Il devient souverain. Et il retourne chez lui. Fin. Mais vous l'avez lu le livre ? Le ? Livre. Passons. Revenons à celui de 1977. C'est un film américano-japonais puisque les effets spéciaux ont été faits par le studio d'animation japonais Topcraft. Connu notamment pour avoir fait les animations des Barbapapa. L'histoire maintenant. Bilbon est un Hobbit vivant dans la ville paisible d'Hobbiton. Un jour, le magicien Gandalf vint le voir pour lui demander d'aider les nains. C'est-à-dire récupérer l'or et l'ancien royaume des nains en chassant le dragon qui s'y trouve. Rien de plus simple. Et c'est ainsi que l'aventure commence. Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre. Le scénario du bouquin est quasiment respecté. Seuls quelques trucs ont été rajoutés ou enlevés. Notamment la marque que laisse Gandalf sur la porte de Bilbon pour que les nains puissent trouver la maison. Ils ont tout simplement raccourci en faisant venir les nains avec Gandalf directement. Certains personnages ressemblent pas mal à ceux créés par Peter Jackson. À part les gobelins. Qui ressemblent plus à... Je suis le great mighty fool. Ce film a utilisé un budget de plus de 3 millions de dollars. Ça va. Quand on sait que la trilogie de Peter Jackson a utilisé un budget de plus de 600 millions. Ce film eut son petit succès et sortit notamment quelques produits dérivés. Comme un beau livre chez les éditions Abraham Books et 4 bandes originales. En 1977, ils reçoivent un Peabody Award. Un Peabody Award, un prix qui récompense l'excellence de le domaine concerné. En 1978, ils seront sélectionnés au Hugo Awards pour le meilleur film. Mais le prix sera attribué à la Guerre des Etoiles, film qui s'appellera 22 ans plus tard, Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Et pour ceux qui veulent savoir ce qu'est un Hugo Awards, cherchez vous même, j'ai pas le temps moi. Et en 1979, ils seront nominés au Grammy Awards pour le Best Playground for Children. Mais le prix sera à nouveau attribué à quelqu'un d'autre. C'est à dire le Muppet Show. L'année d'après sa sortie, une adaptation du Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi sort. Et celui-là j'en parle vite fait puisqu'il est sorti en France. Donc vous devriez le connaître. Et si c'est pas le cas, grouillez-vous d'aller le voir. Ce n'est pas un film des productions ranking basses. Mais comme c'est un film d'animation et qui n'a pas eu de suite, il sera considéré comme une suite de The Hobbit. Et ses créateurs créent un autre film qui fera suite au Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Et qui se nommera The Way Toon of the King. Si vous voulez en savoir plus, il faudra suivre notre chaîne. Parce que ce film n'est pas le sujet du jour. Bon, pour ceux qui veulent savoir pourquoi ce film n'est pas sorti en France, et bien je répondrai que... Qu'est-ce que vous faites ? Fuyez ! Pauvre fou ! ... ... ... Merci.